Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal sur la radio télévision nationale congolaise. En voici les grandes lignes. L'Union Européenne, premier partenaire au développement de la République démocratique du Congo et dans la gestion de la crise humanitaire, les commissaires européens chargés de la protection civile l'a dit au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, les contenus du ballet diplomatique à la cité de l'Union africaine, c'est dans un instant dans ce journal. Dans un autre chapitre, une bonne nouvelle pour les villages Bompos. Dans la province de Litorie, plus de 140 ménages auraient gagné leur domicile après les violences des 2000. On en parle également dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous, l'Union Européenne et la République démocratique du Congo renforcent leur lien des coopérations dans les vastes domaines de développement et de l'aide humanitaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les sujets étaient au centre des échanges entre les commissaires européens chargés de la protection civile et les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo est toujours à la cité des Unions africaines, les chefs de l'État a reçu l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union Européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union Européenne au-delà de ses frontières. En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen, en charge de la protection civile et de la gestion de la crise, vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévoit à l'Est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Djanese Lénartich, l'Union Européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'Est de la RDC qui en ont besoin. Nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshiseké Di, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union Européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union Européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros. Et ce jour-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque un million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma. Et parmi les plus cités, figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération, illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseké de Tulombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaponza, était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voix de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères, ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État, étaient également associés à cette audience. Lutte contre l'exploitation sexuelle, abus et harcèlement sexuel au sein de l'administration publique dans la province du Tanganyika. 40 agents de l'administration publique sont en formation des rédynamisations assises organisées par la division provinciale du genre, enfants et familles, avec l'appui de l'UNICEF. C'est un reportage de Victor Bertrand, Loussangui de la RTNC Kalemi. Ce sont les rédynamis qui sont étendus. Il s'est tenu ce mardi 18 juin 2024 dans la salle des réunions Saint-Albert et Victor Akalemi, chef lieu de la province du Tanganyika, la poursuite d'un atelier de formation sur la rédynamisation des points focaux de prévention contre l'exploitation sexuelle, habits et accèlement sexuel en scène de l'administration publique dans la province du Tanganyika. Débitée le 17 juin dernier, cette activité a connu la participation des différents responsables des services étatiques, les services de protection de la police nationale congolaise, la justice, y compris les différentes institutions, organisées par la division provinciale du genre, famille et enfant, avec l'appui de l'UNICEF, pour réprimander davantage des différentes pratiques liées aux violences basées sur les genres, dont les milieux professionnels, à prévention contre l'exploitation, abus et accèlement sexuel. Plusieurs maudits leur seront exposés pendant ces quatre jours, notamment « Dire non à la conduite sexuelle », études des cas de définition de la conduite sexuelle, montrent l'exemple, les concepts clés basés sur les genres, « Les mécanismes de genre, rôle et responsabilité » des points focaux. Jeanne Dacléa, chef du bureau de protection des genres, famille et enfants au Tanganyika, fixe l'objectif de ces assises. Et aujourd'hui, nous avons eu à former 40 acteurs de 40 agents de l'État, qui travaillent au sein de l'administration publique, nous avons eu à leur former, à leur parler sur la prévention contre l'exploitation de la vie sexuelle. Et au-delà de ça, nous avons eu aussi à faire comprendre les genres, la thématique ou le mécanisme genre. Parce que plusieurs personnes prêtent confusion sur ce qu'il y a des genres. Il y a ceux-là qui pensent que les genres, c'est le sexe, les genres, c'est la vie des femmes, pour reculter le poste des hommes, non. Alors nous avons voulu, face à tout ce qui se passe, ce qui se dit, enlever un peu cette confusion qu'il y a dans les genres des genres, et que les genres comprennent au moins qu'est-ce qui est genre. Et aussi, nous avons eu à parler sur les violences basées sur le genre. Quelles sont les conséquences et aussi quels sont les risques ? Désormais, les fonctionnaires de l'administration publique au Tanganyika vont travailler en invitaant les infractions liées aux violences basées sur les genres. J'en parlais dans les titres, et plus de 140 ménages ont régané les villages Bompon, un situé dans les territoires, dans les regroupements Chiniakilima, dans la chefferie des Andissoma, province de Litori. Cela fait exactement 22 ans après la violence armée des 2000 juniors, c'est les mani pour plus de précision. Après plus de décennies, certains villages de la chefferie, des Andissoma à Iroumou, se stabilisent. Il s'agit par exemple du village Popo 1, qui était détruit par les groupes armés locaux les années dernières. Aujourd'hui, le retour des populations dans cette zone rendu possible, grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire par l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Après cette stabilité sécuritaire, l'intervention humanitaire s'avère nécessaire pour améliorer les conditions de vie des populations, affirme Sa Majesté Biabo Anzabo Mati, chef de la chefferie des Andissoma. Première chose, nous manquons des sources d'eau potable et il n'y a même pas d'école. Les écoles qui ont été sendiées ne sont jamais construites et il n'y a même pas d'abri pour les populations. Spanda, pour la responsable du bureau Genre Famille Enfant de cette chefferie, après la pacification, ces villages nécessitent la construction d'une structure sanitaire. Ce que nous avons vu est que les mamans vivent dans des conditions déplorables. Elles manquent des hôpitaux, des maternités pour les femmes enceintes. Notons qu'ils s'observent depuis un temps un retour volontaire de populations dans plusieurs zones dans les territoires du Roumo, Mahagi, Mambasa et Djougou, un indicateur majeur où la province de Lutouri envoie de sa pacification. Infrastructure avec les travaux de finissage de construction de l'aérodrome de Kigoma dans les Wali-Kalé, province du Nord-Kivou, travaux financés par le gouvernement provincial. C'est le chef des secteurs de Wanianga en territoire des Wali-Kalé, le docteur Akili Malibamoucho Descartes, qui a procédé au lancement officiel de ces travaux devant toutes les courses sociales, les autorités locales et les membres du parti présidentiel, sur instruction de l'autorité provinciale, le général-major Peter Thirimouami. Dans son allocution, le chef des secteurs a fait savoir que ces travaux vont durer une dizaine de jours avant l'arrivée du gouverneur des provinces à Wali-Kalé avec les vols inauguraux. L'autorité sectorielle a appelé la population à éviter la traversée de la piste pour ne pas l'abîmer, afin de permettre aux aéronefs d'atterrir en toute sécurité. Je recommande à la population de respecter les obligations faites par le service national de AAC. Nous devons éviter quand même d'ouvrir des routes sur cette piste. Nous devons éviter qu'il y ait une divagation de débêtes. Nous devons vraiment protéger ces milliers parce que c'est un millier qui est trop sensible. Les conditions des aviateurs sont très difficiles à gérer. Donc si elles se comportent bien et elles se conforment aux normes de l'AAC, je crois que tout ira bien. Après son mot de circonstance, le chef des secteurs de Wanianga a lancé officiellement les travaux proprement dits. Devant les invités et les curieux, le docteur Akil Malibamouche Descartes a conduit les compacteurs que l'office des routes a apprêtés pour la circonstance sous les applaudissements de la foule. Avant cette cérémonie, le chef des secteurs de Wanianga, accompagné de tous les 13 chefs de groupement de son entité, a visité les installations de la société Alphamine BC & Mining. L'un des partenaires au développement de ce secteur, le docteur Akil Malibamouche Descartes, dit encourager le travail abattu par cette société dans son entité. Signalons que les travaux de finissage de l'aérodrome de Kigoma sont exécutés par l'office des routes dans le but de répondre aux besoins de la population locale, suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui se traduit par « Le Peuple d'abord ». Un élan des solidarités dans la province du Lulaba, des vivres et non-vivres ont été rémis à l'hospice des vieillards de la ville de Colosie. Suivez cela en images de commentaires. L'hospice des vieillards de la ville de Colosie a reçu une visite et pas la moindre. Il s'agit de celle de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, conduite par le coordonnateur provincial Gras Kitingué. Des vivres et non-vivres constitués entre autres, des matelas, pagnes, sacs de farine, bidons d'huile végétale, cartons de chinchard, sucre, ont été bénéfiques pour les personnes du troisième âge de cette maison. Une rémise symbolique a été ainsi effectuée, suivie de la distribution des pannes. Une occasion pour cet octogénaire de remercier le président de la fondation Barnabé Mouakadi et les membres de la coordination provinciale. Remercie Dieu le Père qui vous a envoyé auprès de nous. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse tous. Le responsable de cet hospice de Veillard a salué cette action humanitaire posée en faveur de ces personnes du troisième âge. Le coordonnateur provincial Gras Kitingué a quant à lui remercié ses camarades ainsi que le président fondateur. Nous voulons venir voir d'abord nos mamans, voir aussi nos papas qui sont ici et donner quelque chose comme vous l'avez vu dans l'objectif de notre fondation c'est d'aider les démunis, d'élever les orphelins. La prochaine visite de charité sera connue incessamment au dire du coordonnateur provincial. La direction générale des recettes du Kassaï vient d'être dotée des matériels et autres fournitures des bureaux pour permettre à cette régie provinciale de renforcer les capacités de ses agents avec l'outil informatique. Question de bien assurer la maximisation des recettes dans cette province. C'est un reportage de nos confrères de la RTMC Chikapa. Nous venons de recevoir un lot important d'équipements informatiques et accessoires pour la direction générale des recettes du Kassaï. Donc, nous, les centres de l'Union sont équipés et on a reçu aussi un lot important d'immobilier du bureau, table, chaise, armoire, même des bacs à papier. Avec aussi des accessoires, nous avons plus de 400 cartons de papier déplicataire et des grandes imprimantes. Si l'autorité provinciale l'accordait, désormais, on produirait encore localement certains imprimés qui peuvent nous être utiles. C'est des fonds de bois pour le gouvernement provincial et pour la région. Donc, je suis très, très content. Quand il y a un projet ou un élaboré qui l'aboutisse, naturellement, je suis satisfait. J'ai déjà prévu la mise à niveau des utilisateurs de ce matériel. Tout le monde doit être mis à niveau. C'est de l'intérieur, viendront. Les informaticiens de centre vont venir pour être mis à niveau à partir du Tchikapa. Et les engins roulants seront donnés sous condition. On a déjà élaboré notre carnet d'entretien. C'est un contrat que chaque agent, chaque cadre qui réservera l'argent va signer. Et nous nous battrons pour que les entretiens se passent ici. Afin qu'on en assure les suivis et garantir une longévité responsable à ces engins ici, qui écoutent déjà. Je crois que ça va nous aider. Nous en sommes sûrs. À maximiser, nous cèdons parce que maintenant, on va atteindre le point qui nous paraissait inaccessible. Dans la province du Tanganyika, la Cour d'appel a prononcé son verdict pour les résultats définitifs des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs proclamés par la CENI, Christian Kitungwa a remporté cette bataille. La Cour d'appel du Tanganyika saisit sur la requête en contestation des résultats provisoires des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs opposant la candidate Sophie Kakoudi et Christian Kitungwa qui est être proclamé vainqueur par la CENI. Le verdict vient d'être rendu sans surprise. Le victorier Christian Kitungwa est confirmé gouverneur du Tanganyika. La Cour d'appel du Tanganyika faisant office de la Cour d'administration d'appel statuant en matière de publication des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et des gouverneurs de province. Le ministère public a entendu son avis, constate que la liste indépendante constituée du ticket Kitungwa Muteiba, Christian, et Kavwe Mwepurongo Isidor, a obtenu plus de l'amour. majorité absolue, soit de cette voix sur 25. En conséquence, proclame définitivement élu gouverneur de la province du Tanganyika, M. Kitungwa Muteiba. A la Cour d'appel, des foules se sont mises à scander à quelques mètres de cet appareil judiciaire des champs de triomphe à celui qui porte la vision de transformer cette province. Les Tanganyika se réjouissent de la décision de la Cour d'appel et saluent l'état de droit prônée par les chefs de l'État. Restons dans l'espace Grand Katanga, plus précisément dans la province du Haut Katanga, où la maire de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda, était dans les rues pour s'enquérir de l'état d'assainissement de la ville qu'il préfère. A la tête d'une grande équipe constituée des membres de son cabinet, les bénévoles du mouvement Rastafari ainsi que la brigade d'assainissement de l'Hôtel de Ville, l'honorable Joyce Tunda Tchansa, maire à l'Intérine de Lubumbashi, a fait ce lundi 17 juin 2024 la rendre dans les coins et récoins du centre-ville pour s'enquérir. Le déroulement des travaux d'assainissement, elle a débuté sa visite d'itinérance au niveau de la place de la gare. Ici, la première citoyenne de la ville a été satisfaite du travail exécuté sur les terrains par ses collaborateurs du service d'assainissement. La même satisfaction a été relayée par le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe-Kalcato. Juste après, la patronne de la ville s'est rendue sur les avenues Kassai, le Mumba de la Révolution et le Rampoint-Carrefour, les longs du boulevard Moussiri, pour superviser l'opération d'évacuation des mondices dans des caniveaux. C'est à l'entrée de la ville, sur la route Kassenga, que l'honorable Jostou Mbatchansa, maire admittérine de Numbumbashi, a clôturé sa ronde en intervenant quelques transporteurs de sable qui exercent inégalement à cet endroit afin de dégager ces lieux complètement. La tridynamique Jostou Mbatchansa a un agenda garni de l'or qui ne connaît pas. Un atelier de sensibilisation sur le climat des affaires a réuni les mondes scientifiques académiques et administratifs dans la province du Kassai-Oriental, une activité organisée par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Napi en partenariat avec l'Université Officielle de Mboujimaï. L'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements à Napi et l'Université Officielle de Mboujimaï, UOM, ont organisé ce lundi 17 juin un atelier de sensibilisation sur les réformes du climat des affaires à l'attention du monde scientifique, académique et administratif. Ces assises se sont déroulées dans la salle Marie-Agnès Pokolo Amoyo dans la commune de la Tanchi. Tout a commencé par le mot de bienvenue de M. l'abbé recteur de l'Université Officielle de Mboujimaï, Apollinaire-Tchibaka-Tchikongo. À travers toutes les conférences, il y a une idée qui est revenue, avoir un projet, avoir une idée, savoir qu'est-ce que l'on veut. En fait, chacun de nous vient sur cette terre comme un être unique. Alors, on peut passer sur cette terre une existence insignifiante qui ne laisse aucune trace, où on se dit, moi, les peu d'années que je vais passer sur cette terre, je vais avoir une vie digne pour moi-même et une vie utile aux autres. Ça n'est suivi l'étape consacrée aux exposés, avec de différents intervenants. Professeur Marcel Tchileng et Ilouna, prof Franck Tita et le directeur de l'ANAPI, en charge du climat des affaires. L'ANAPI a changé de paradigme pour venir auprès des étudiants qui, demain, seront les entrepreneurs. L'ANAPI, son rôle, c'est d'assainir, de contribuer à l'assainissement du climat des affaires et des investissements. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre ou on ne peut pas avoir une idée qu'on peut transformer les potentialités du pays en richesse réelle sans assainir l'environnement des affaires et des investissements. Et pour assainir les affaires et les investissements, on a besoin de champions. Les étudiants, aujourd'hui, sont des vrais champions des réformes. Après le moment de change avec l'assistance, le responsable de la délégation de l'ANAPI a procédé à la remise d'un arsenal de documents au recteur de l'université officielle de Mboujimaï, en guise de leur partenariat. Retour à Kinshasa, où le ministre du Tourisme, Didier Pambia, Nébianchou, a effectué sa première visite de travail au site touristique de l'ANAPI. Il a été accueilli par le directeur général de ces lieux emblématiques de l'héritage touristique congolais, Sanforien, Tumba Moutombono. Son rapporteur Béatrice Chacot et Jean-René Kabamba étaient dans sa suite. Ce site touristique de l'ANAPI, situé à l'est de la province de Kinshasa, dont la commune porte le même nom, il s'étend sur environ 3 500 hectares. Ce site abritait par le passé des okapis, buffleurs, singes, lions et des léopards, symboles de la biodiversité du pays. Sa décadence a commencé avec le pillage de 1990, d'où les travaux en cours pour la rénovation du site. C'est ce qui justifie la visite très cruciale organisée par le directeur général du site de l'ANAPI, Sanforien, Ntumba Moutombono, dans laquelle le ministre du Tourisme a fait une prise de contact avec les agents de ces grands sites. C'est une marque de considération pour nous, les dirigeants du site touristique de l'Ancelet. Après avoir constaté que la tutelle du tourisme a trois établissements, mais le premier établissement que le ministre a préféré visiter officiellement, nos impressions sont très bonnes et c'est une alarme très positive pour nous. Nous avons trouvé que l'actuel ministre du Tourisme, c'est un ministre très pragmatique qui vient pour changer la donne du tourisme congolais longtemps délaissé. Le ministre du Tourisme Didier Mpambia, Nébianchou, sollicite l'implication de tous les services du tourisme pour l'avancement de ces sites qui est déjà potentiellement une richesse, une beauté, deviennent rentables. Un hôpital moderne et d'une capacité d'accueil des 40 livres à sortir des terres dans les secteurs de Sekebanza, Provence du Congo Central des Assurances, donné par les ministres nationales de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, en séjour de travail dans cette partie du pays, commentaire Eric Abamba. Deux coups de klaxons pour annoncer son arrivée à Kivunda, village natal du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou est passé par Sekebanza et Tchela avant d'atteindre son village natal pour une messe d'action des grâces en la paroisse Saint-Michel de Kizou pour sa nomination au sein du gouvernement. Sur place, il a eu droit à un accueil délirant. Face aux notables fidèles de l'église catholique, autorités provinciales et autres invités, Crispin Mbadou a expliqué en Kiyombé les grandes lignes du programme du gouvernement approuvé à l'Assemblée nationale le 11 juin dernier. Dans ce message également, le patron de l'Urbanisme et Habitat a aussi rassuré que la route maternelle Tchela, dans un état de délabrima très avancé depuis plusieurs années, sera d'ici peu réhabilité. Il a aussi vanté le vaste programme du chef de l'État de la gratuité de l'éducation de base, tout en exhortant les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour un avenir meilleur. Toute la population de ce coin n'est jure que sur la réussite de Crispin Mbadou durant son mandat à la tête de ses ministères. Nous avons commandé de louer une gestion rationnelle des parents publics de l'État. Sur son chemin de retour pour Kinshasa, le ministre de l'Urbanisme et Habitat s'est arrêté à Tchela pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction d'un hôpital moderne, d'une capacité d'accueil, des 40 lits et 10 chambres. Des travaux qui prendront fin d'ici deux mois à rassurer. Les ministres de l'Urbanisme et Habitat. Des élèves de quelques écoles de Kinshasa et leurs enseignants ont été sensibilisés sur les harcèlements dans les milieux scolaires. Nadine Yangou pour les reportages. Cette activité entre dans les cadres de la poursuite de la campagne de sensibilisation contre les harcèlements sexuels en milieu scolaire et étudiantin. Trois intervenantes se sont partagés le développement de la thématique du jour. Madame Gabrielle Ngongou, experte au ministère de l'Éducation nationale, a plaidé pour la nécessité de faire des milieux éducatifs pour sécuriser la jeune fille. Pour Madame Josepha Poumboulou, l'existence même du centre juridique et politique doit favoriser l'éradication de l'harcèlement sexuel. Quant à Madame Denise Cassella, elle a concentré son exposé sur les actes et le comportement d'harcèlement. C'est vrai, le mécanisme existe, il faut qu'il y ait la mobilisation communautaire. Puisque le harcèlement sexuel est un frein au développement. Le harcèlement sexuel a beaucoup de conséquences sur l'épanouissement des hommes et des femmes en milieu scolaire, académique et professionnel. En organisant cette activité, CAFCO veut renforcer les mesures de prévention et de solution contre ce furieux-là d'harcèlement sexuel dans les milieux scolaires et académiques. Très intéressée, l'assistance a demandé la multiplication de ces genres d'activités pour préserver le jeune fille de toutes formes d'harcèlement. Cette activité a bénéficié de l'appui technique et financier des CAFCO et d'OLF Palme International Center. La route Luemba dans la commune d'Engili sera réhabilitée dans les cadres du projet Kinelenda. Dans l'entretemps, l'heure est au récrutement de la main d'oeuvre pour la réalisation de ces projets. C'est un papier de Patricia Ongou dans ses commentaires de Cédric et Nenambo. On y est presque. Dans les tout prochains jours, les avenues Luemba et Maître Croquet vont être réhabilitées et asphaltées. Et déjà, les autorités locales de la commune d'Engili ont été sensibilisées pour qu'à leur tour, elles puissent sensibiliser la population sur ce processus de recrutement des tâcherons timon pour l'exécution des dix travaux. L'enregistrement des tâcherons a débuté ce mercredi 19 juin dans l'enceinte de l'école Talamoka sur l'avenue Vivi, non loin du marché quartier 6 dans la commune d'Engili. Ingénieur Gélor Bondoki, responsable des travaux à haute intensité de main d'oeuvre Timo, à la cellule infrastructure dans le cadre du projet Kine Lenda, explique le fait. De sensibiliser les autorités locales sur les processus de recrutement des tâcherons pour les travaux de construction des avenues Luemba et Maître Croquet. Donc, eux, à l'air tout, de pouvoir aller sensibiliser aussi leurs différentes populations en ce qui concerne le recrutement et les inviter à venir se présenter massivement. Ceux qui sont concernés pour ce recrutement, c'est la population de Gili. Tout le monde qui est concerné, qui pense qu'ils ont besoin de l'emploi, particulièrement nous visons les personnes vulnérables. De l'emploi, oui, mais aussi une route qui va renaître de ses cendres et participer au développement de la vie communautaire dans ces coins de la capitale. Santé, une formation a été organisée en faveur des sages-femmes et autres prestataires de la santé, nous dit Anastasie Doumbou. La femme ne peut pas mourir en donnant la vie. En République démocratique du Congo, au moins trois femmes meurent pendant l'accouchement selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans cette optique qu'une formation a été organisée par l'Institut national de santé publique à l'intention des sages-femmes et autres prestataires de santé pour renforcer leur capacité de service. L'objectif est de réduire sensiblement les taux élevés de la mortalité maternelle en vue d'améliorer la santé sexuelle et de la réproduction. Nous avons des grandes activités à mener dans le cadre de la couverture santé universelle. C'est la formation des prestateurs et la documentation. Maintenant, nous sommes là pour la formation des sages-femmes. Comme la gratité des accouchements a commencé dans la ville-province de Kinshasa, c'est dans le cadre-là que nous organisons cette formation. Nous allons suivre les mouvements. Bientôt, ça sera notre province, mais nous commençons dans la province où la gratité des accouchements a déjà commencé. Nous avons 75 participants pour cette formation. Normalement, nous avons 35 zones de santé. Les participants viennent de différentes zones de santé. Il y a des zones de santé qui sont représentées par au moins 2 participants, jusqu'à 3 participants. Il s'agit de la première phase de formation. La question est de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, sur la couverture santé universelle, a souligné le directeur général Aïe de cet institut public, Frédéric Cabena Moalou. Le docteur Polidor Mbongana, coordonnateur de la couverture santé universelle, a fixé les coûts de cette formation à 500 000 dollars pour la province-ville de Kinshasa. Après l'investiture du gouvernement souminois, les hommes des dieux implorent l'éternel pour la réussite sans faille de cette nouvelle équipe gouvernementale. Les écritures saintes pourclament que tout pouvoir émane du très haut. C'est sous l'inspiration de la profondeur de cette parole de sagesse que l'homme des dieux, Ementou Mamou Djanjila, implore la faveur divine et la grâce des dieux pour que la République démocratique du Congo retrouve son rayonnement ou alors sa splendeur d'attente. L'éternel Dieu ne fait rien sans qu'il ait informé à ses serviteurs. C'est le temps de changement. Ce changement est spirituel, il n'est pas seulement physique. En prenant les effets et la cause, nous sommes pratiquement au temps de l'âge d'or pour la RDC. Nous sommes au temps de bonheur. La puissance des dieux est cyclique. Donc maintenant là, c'est le tour de l'Afrique à partir du Congo. Le Congo est une lampe qui doit s'allumer. Donc nous les Congolais, nous sommes responsables d'allumer cette lampe. Il faut que les Congolais prennent conscience. Dans notre vie quotidienne, nous devons toujours avoir présent à l'esprit. Dieu est souverain, celui au centre. Car il est le maître d'état et des circonstances. Souzingo Itzuboui revient à 20h pour la suite de l'actualité. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la radio. Télévision nationale congolaise. Au revoir.